Richard Aniambosu, une voix, une taille qu'on ne retrouvera plus qu'un souvenir. Premier souvenir, 1er août du 960, sur la place du palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Un jeune journaliste de 32 ans entre dans l'histoire du jeune état indépendant nommé Daomé. Peuple Daoméen, soyez heureux, je vous parle depuis Porte-Nouveau, devant le bâtiment de l'Assemblée nationale, où nous sommes tous ici en joie, en train de fêter un moment historique de notre pays. Avec tout à l'heure le président Hubert Maga, qui prendra la parole en tant que le père de la nation. Richard Aniambosu impose sa voix et sa corpulence, une voix de rostentor, une corpulence de haute stature physique. Grand fut donc cet ancien instituteur, rapatrié de la Côte d'Ivoire, et qui fut le premier journaliste daoméen à retransmettre pour les auditeurs un défilé militaire et civil. La première activité publique des festivités marquant la session du Daomé à l'indépendance. Adio Daomé venait ainsi de lancer un journaliste au parcours atypique. D'abord, la République française lui avait délivré un brevet d'études du premier cycle du second degré, signé par le recteur de l'Académie de l'Afrique occidentale française AOF, à Benjerville, le 24 janvier 1952. Ensuite, la République française lui décerna un brevet de qualification en tant que rédacteur-reporteur à Paris le 31 juillet 1968. Puis, la République gabonaise l'a promu à titre exceptionnel et à titre étranger dans l'Ordre national du mérite au grade de chevalier. Décret signé à Libreville le 6 novembre 1974. Il fut attaché de presse et chargé des affaires culturelles en l'ambassade de la République populaire du Bénin à Ottawa, au Canada. La République du Bénin, enfin, l'éleva au grade de chevalier de l'Ordre du mérite du Bénin. Un brevet signé à Cotonou le 30 octobre du 992. Le dimanche 10 avril 2022, il boucla ses 94 ans de vie. Le mercredi suivant, il boucla sa valise pour l'au-delà. Richard Aniambousso, un riche parcours de journaliste.